L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend... Ah ! Bonjour, et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'une coiffe qui fait partie de l'image typique qu'on a de ceux qui naviguent les mers, le bonnet de marins. Le bonnet de marins, dans la version de la marine française et nommé le bachy, est un chapeau dont l'apparence rend tout de suite reconnaissable le marin qu'il porte. Dans la plupart des marines du monde, il prend la forme d'un chapeau sans visière, au sommet évasé, souvent avec le nom du vaisseau sur lequel navigue le marin inscrit sur un ruban autour de la tête. Pendant la majorité de l'histoire, les marins de vaisseaux de guerre n'avaient pas d'uniforme particulier, portant simplement de solides vêtements adaptés à leur travail. Il y avait des similarités, pour des raisons à la fois pratiques et de mode, qui leur donnaient une appellure maritime, mais aucune règle officielle n'existait. Au XVIIIe et début du XIXe siècle, les officiers avaient des règlements pour leur apparence, mais les marins du rang portaient des vêtements souvent achetés en gros par des fournisseurs, choisis par les capitaines qui dictaient leur apparence, ce qui amenait une certaine uniformité parmi l'équipage d'un vaisseau particulier, mais aucun uniforme standard à toute la flotte. Pour ce qui est des coiffes, beaucoup portaient des chapeaux en pailleron, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le canotier, qui étaient parfois couverts de goudron pour les rendre imperméables, ou sinon des simples bonnets pour se protéger du froid. La première marine à standardiser son uniforme, et à donner à ses marins une coiffe qui deviendrait à terme le bonnet de marin, était la marine impériale russe. Ils adoptèrent un uniforme vert, similaire à celui de l'armée, qui comprenait un chapeau rond au sommet évasé, similaire à la coiffe de repos des soldats, qu'ils nommèrent Belskozyrka, littéralement « sans visière ». Cette nouvelle apparence se montra populaire, et se répandit à travers l'Europe, avec les nations germaniques dotées de marines, comme la Prusse, adoptant des tenues similaires, y compris la coiffe, qui étaient considérées comme martiales, mais moins encombrantes que le chapeau des troupes de terre, car les marins devaient aller le long de coursives, aux plafonds bas, ou monter dans les matures. Les flottes sans uniforme fixe pour les hommes du rang, comme les français ou les britanniques, virent rapidement leur capitaine adopter des styles similaires pour leur équipage, car, comme je l'ai dit avant, ils étaient habituellement en charge de commander les vêtements pour leurs hommes. Ceci contribua à son essor dans les années 1830. La version française du bonnet de marin, que je porte actuellement, est communément appelée « Bashi », adoptée dans la marine en 1848. Il serait inspiré du « Tamo Shanter » d'unité écossaise, qui avait pendant longtemps une alliance avec la France contre les Anglais. Son élément le plus reconnaissable est le « pompon rouge » qui orne son sommet, et qui est le sujet de nombreuses légendes. Selon certains, il aurait été mis pour offrir une protection contre se cogner la tête sur les basses poutres des anciens vaisseaux, agissant comme un coussin. D'autres disent que sa couleur rouge serait pour aider à localiser des marins tombés par-dessus bord. Une légende dit qu'un marin se serait cogné avant une visite de l'impératrice Eugénie, mais malgré le sang sur sa tête, il resta au garde-à-vous. Le remarquant, l'impératrice aurait pressé son mouchoir sur sa plaie, qui devint rouge de sang, et le pompon serait pour commémorer cet acte. En réalité, son origine est bien plus prosaïque. Ses coiffes étaient à l'origine tricotées en cercles d'un seul morceau, avec les fils dépassant du milieu. Comme la languette sur le sommet d'un béret, le pompon servait tout simplement à dissimuler ses fils. Mais une tradition, idée sans doute de malin jeune matelot, veut que toucher le pompon d'un marin, surtout pour une jeune demoiselle, est censé porter bonheur. Il possède aussi une jugulaire, qui est censée être portée au menton lorsque de service, et au sommet hors service. Apparemment, je suis hors service tout de suite. Les Britanniques, qui avaient la marine la plus puissante du XIXe siècle, n'avaient pas d'uniforme officiel pour ces marins pendant la première moitié du siècle. Comme je l'ai déjà dit, l'habillement des équipages était acheté en gros par les officiers d'intendance de chaque navire à la demande du capitaine, donnant à chaque vaisseau son propre style, bien que la majorité était composée de vêtements simples et solides, similaires à ceux de pêcheurs, et la coiffe était souvent un chapeau de paille. Cependant, certains capitaines plus excentriques donnaient parfois à leurs hommes des tenues moins conventionnelles, selon leur goût. Après que le commandant du HMS Harlequin, Harlequin, habilla ses hommes dans les tenues copiées du personnage éponyme, l'amiroté décida en 1857 qu'il serait bon de standardiser les uniformes de toute la flotte. Ceux-ci incluent des chapeaux au sommet plat similaires à ceux d'autres marines. La Royal Navy fut aussi la première à inscrire le nom des navires sur des rubans sur la coiffe, tradition héritée des canetiers précédents. Un type de chapeau très différent est porté par les marins de l'US Navy, surnommé le Dexie Cap, après marque de gobelets en papier, c'est un simple chapeau en tissu rond avec un rebord retourné. Cimenté dans l'imagination populaire par de nombreux films d'Hollywood, il représente l'US Navy. Mais pendant plus d'un siècle, les marins américains avaient une autre coiffe qui était plus proche que celle d'autres pays. En 1853, la marine adopta un chapeau bleu à large sommet avec un petit ruban. Il était apprécié des hommes, bien que par la suite, il était considéré un peu trop chaud l'été, particulièrement dans les climats tropicaux de Floride ou du Golfe du Mexique, et un peu encombrant pour les tâches quotidiennes. En 1886, la marine introduit un chapeau en forme de dôme, fait de tissu blanc, pour remplacer les larges chapeaux de paille portés l'été. Au début, le rebord était porté un peu plus bas qu'aujourd'hui, et il se montra très vite populaire, à la fois chez les marins, qui le trouvaient confortable, facile à nettoyer, et pouvaient le personnaliser en y ajoutant des plis, et chez l'état-major, car il était facile et peu cher à fabriquer. Les Russes, les premiers à adopter un bonnet de marin, les modifièrent en 1872 pour inclure un ruban au nom des vaisseaux, comme les Britanniques, mais avec la particularité de laisser les bouts du ruban libre derrière la tête, avec des encres au bout. Ce style fut aussi adopté par la marine allemande. Les bonnets de marin continuèrent à se répandre à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Les puissances coloniales introduirent ce style à leur colonie, et d'autres pays voulaient imiter le style de ces puissantes marines. D'autres nations, comme en Amérique du Sud, militèrent le style allemand, pays qui leur fournissait beaucoup d'aide militaire. La plupart des marines portaient des chapeaux bleus l'hiver, et y ajoutaient un manchon blanc l'été pour réfléchir les rayons du soleil, et aider à garder la tête fraîche. Bien qu'ils eussent traditionnellement le nom du navire dessus, en 30 guerres, particulièrement les guerres mondiales, ces noms étaient généralement remplacés par le nom général de la marine, pour hiter à des renseignements sur l'emplacement de divers vaisseaux d'être déduits en regardant les coiffes des marins en permission. Au fil du temps, cette coiffe fut progressivement reléguée aux cérémonies, et remplacée pour le quotidien par des chapeaux plus pratiques. Un signe clair de cela était le retrait du monnaie bleu de l'U.S. Navy. Encore porté dans les premières décennies du XXe siècle, pour les mois d'hiver, et avec la tenue d'apparat, avec la seconde guerre mondiale, on le voyait de moins en moins, surtout avec le nombre de marins servant dans les climats tropicaux du Pacifique. Et après la guerre, il n'apparaissait plus qu'à de rares cérémonies, avant d'être retiré en 1963. On peut néanmoins encore voir une version portée par ce vocal marin, et officiellement vétéran de la Navy, Donald Duck. Le chapeau blanc fut porté pour la majorité des années 50 et 60, avec des versions grises pour les mécaniciens, pour qu'il ne soit pas taché de cambouis. Une tentative de le remplacer par des casquettes dans les années 70 fut l'objet d'une opposition féroce, montrant l'affection à la fois des marins et du public, pour la coiffe traditionnelle. Le bonnet de marins, bien que porté maintenant seulement pour les cérémonies, est encore un symbole de ceux qui portent en mer, et fait partie des tenues d'apparats de par le monde. Chaque grande puissance influence à les styles de leurs alliés ou anciennes colonies. Le modèle britannique, avec son sommet étroit, est également utilisé par des marines du Commonwealth, ou des anciennes colonies, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou le Kenya. Le bachy français est porté, parfois avec des pompons d'une autre couleur, par les marines telles que celles du Bénin, du Togo, du Sénégal ou du Liban, ainsi que, bien sûr, encore la marine française. Qui le rendit définitivement blanc plutôt que bleu-libert en 1988. Beaucoup de pays communistes, comme la Chine, le Vietnam ou la Corée du Nord, furent influencés par le modèle russo-soviétique, avec ses rubans libres sur l'arrière et son insigne sur l'avant, qui est encore porté par la marine russe également. Le modèle américain, rendu si célèbre par de nombreux films, particulièrement sur la Seconde Guerre mondiale, est porté en dehors des États-Unis par l'ancienne colonie américaine des Philippines, ainsi que les Mexicains, Péruviens ou Vénézuélevains. Il a aussi récemment commencé à être porté par les femmes après avoir été réservé aux hommes pendant des années. D'autres pays, comme l'Allemagne, le Japon, l'Italie, l'Espagne ou d'autres, ont tous leur propre modèle, suivant le style sans visière, tandis que d'autres, comme le Canada ou l'Inde, l'ont remplacé avec des casquettes plus conventionnelles. Une coiffe reconnaissable et aimée, le bonnet de marin fait pleinement partie de l'image du matelot. Emprunt de tradition, souvent très apprécié malgré son apparence parfois inhabituelle, il est porté fièrement par les marins de par le monde. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque là, chapeau à vous tous.